En attendant de vendre ma belle légende du destin sur Dracony Rose, je vais continuer mon aventure Kama sur Multicon. Et d'ailleurs pour tous ceux qui ont loupé la vidéo, voici ce qui s'est passé. Salut mon quoi cartuchot à la crème. Bon tu sais que du coup la vidéo qu'on a fait l'autre jour sur les coffres-songes ça m'a fait réfléchir de où. J'ai eu une bonne idée de débile, j'ai mis en vente tous mes stuff et je vais tout miser en coffre. Là je vais faire un all-in, ça va être incroyable. Allez. Salut toi ! Bon l'idée aujourd'hui ça va être de rendre le plus séduisant possible en ITERN. Vous l'aurez compris on va faire du FM dans l'espoir de faire un peu de bénéfice. Et aujourd'hui je sais pas, il y a une amulette qui m'a fait de l'oeil, c'était la strigide. Et comme je l'ai jamais FM, je me suis dit que j'allais lui mettre quelques coups de marteau dans la gueule. De la rendre difforme à uniforme, ça c'est mon objectif. Bon après vous allez le voir, j'ai pas su garder mon calme tout le temps. Mais ce qui m'a aidé dans cette vidéo c'est de me dire que tu peux t'abonner, liker et aller voir ma chaîne secondaire. Bref, je vous laisse avec la vidéo, bisous. Bon aujourd'hui l'objectif ça va être d'essayer de faire un bel FM sur une amulette strigide. Je me lance un peu dans le vide j'avoue, je sais pas du tout si ça va marcher. Ici je vais acheter le G à 600 000, je vais le remonter moi-même. On va essayer de caler un bel FM Vita sans trop non plus se ruiner, c'est ça l'objectif. Alors pourquoi je l'achète ? C'est tout simplement parce que le craft coûte plus cher que le premier item ici. Donc on va dépenser 600 000, je vais bien sûr la noter ici présentement. Voilà, on va aller chercher les runes qui nous intéressent en banque. Et l'idée voilà ça va être de mettre un bel FM dessus. Maxer les lignes en fait qui sont tout simplement indispensables à cet item et qui sont également importantes. Ce qui va sûrement favoriser l'achat. On repassera au niveau de la langue française. Alors là je vais prendre tout simplement les petites runes qui m'intéressent. On va se retrouver à l'atelier. Je vais voir lorsque j'aurai un bon puits IPA. On va voir ce qu'on fait. Et à tout à l'heure, je suis obligé de repasser par l'HDV ici pour refaire un peu le plein de runes. Donc on était à 1M6 au début, on arrive à 750 000. Donc forcément là j'ai remis en gros, allez 250 000. On va rondir à 250 000. Kama en plus de runes, donc on est à 850 000 de dépenses. Je suis déjà en train de me dire que c'est une mauvaise idée. Mais si on a un vraiment excellent jet, peut-être que ça peut passer. Donc là je vais essayer de fusionner les runes qui m'intéressent. Et on va pouvoir commencer tout simplement. Bon, ici on a 94 de puits. J'ai fait tomber le PA avec une rune justement pas puits. L'idée ça va être de remonter vraiment les caractéristiques qui nous intéressent. Donc là ça peut être très 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 risqué. On va voir déjà qu'est-ce qu'on va monter. Pour moi, les résistances c'est obligatoire. Donc là ici on a crit sur le premier, mais malheureusement on a fait un échec sur le deuxième. Donc on est à moins 12, on est à 82. Le crit ici c'est évidemment essentiel qu'il passe en crit. Les 2 crit c'est également important. Oh les gars, c'est quoi ce délire là ? Ah genre, ah comment... C'est quoi cette blague là ? Allez, sérieux ! Voilà, et ça va passer nickel. Non, ok c'est bon. Bon, deuxième tentative. Je vais essayer de garder mon calme cette fois-ci. Normalement j'ai un peu de reliquats en plus ici. On est à plus 2, donc je vais être à 93 depuis. Malheureusement, les 2 crit ici, je vais essayer de ne pas vraiment y toucher. Je vais déjà remonter les résistances comme tout à l'heure. On est à moins 12, donc 81. La puissance c'est pareil, je risquerai de perdre énormément de puits. Mais on va tenter, je vais en tenter 3. Ok, bah 3 fois ça fait moins 18. On n'est pas très bien. J'ai un peu envie de laisser les 2 crit comme ça, je ne vais pas vous mentir. Je vais repasser un peu de vita, on est en crit. Bon, on va dire que le crit, je l'ai économisé. Je vais tenter 2 2 crit, ça ne passe pas. Bon, les gars, on va dire que ça peut passer en HDV. Donc je vais tenter juste 5 ravis. Et on va voir. Déjà la première passe. Ok. Il m'en reste 3. Mais il me semble que ce n'est juste pas possible. Bah je suis bien emmerdé. Je suis bien emmerdé parce que du coup, il me reste 30 de puits. Je ne sais pas quoi en foutre. Un père faire le goldmuth. Non, je vais tout savoir. Bon, en fait, je n'avais jamais effet cette amulette. Et je me rends compte que c'est évidemment un truc vraiment chiant. Donc, je vais tout simplement essayer de passer un jeu correct sans trop me prendre la tête. Ici, on est à 85 de puits. On a un peu de reliquats ici. Donc, on est à 2. 6 plus 12. Ça nous fait du 18. Donc, on est à plus 3. Donc, on part avec... Alors, attendez que je regarde en haut. Ok. On est avec 88 de puits. Je vais laisser les 2 crit comme ça. Je vais laisser la puissance comme ça. C'est, on va dire, les lignes les plus chiantes qui sont repassées. Donc là, je vais bien évidemment... Remonter les runes. Et là, on va... Ah, les gars, je n'avais jamais fait ça. C'est vraiment un enfer. On va remonter maintenant seulement à la vitalité. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, ici, on est à moins 6. 12. 18. 24. 30. 34. Euh, 36. Donc, moins 36. On est donc à 52. Je ne connais pas vraiment les FM Vita. Je vous avoue, les gars, je n'ai jamais vraiment fait des FM Vita sur des amulettes. Enfin, sur des items. Donc, je ne sais pas vraiment c'est quoi les max. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, histoire que je m'améliore. Ici, j'ai 5 tentards à vie. On va tout simplement les tenter. Ok. Donc, là, j'ai un crit. Donc, il nous en reste encore 4. Et là, logiquement, j'ai de nouveau... Voilà. 4 tentatives. Ok. Ok. Et ok. Et pas ok. Bon. Euh... Les gars, cette amulette, c'est une sauce affreuse. Je commence à me rendre compte de la dinguerie que j'ai faite. J'aurais peut-être pas dû me lancer dans cette amulette-là. Les gars, j'annonce la dernière try. Je vous en ai... Il y en a plein que je ne vous ai pas mises parce que j'avais juste pas envie. Donc, là, ça y est. Je suis saoulé. On est sur un burn-out de cette amulette. J'avoue, j'ai envie de rage quitte. Ça m'a saoulé. Je suis naze. Je suis le pire gars en FM. Bon. C'est pas grave. Ici, on a plus 2. Donc, on a 90 depuis. J'ai un peu envie de balancer un gem moisi. Voilà. Je ne vais pas vous mentir. Voilà. Quand ça fait ça, ça me saoule. Ça me saoule. Ça m'énerve. On est à moins 18. Il me reste 72 depuis. Voilà. Ok. Moins 20. On est à du 52. Euh... J'ai ça à passer. Double crise. Ok. Ouais. Est-ce que je ne recommencerai pas à y croire ? Je ne sais pas. Euh... Un, un, un. J'ai bien envie d'en tenter 2 ici. Ok. Bah, j'ai perdu 10 depuis, gratos. Donc, là, on va rester sur de la vita. Un, deux, trois. Et du coup, la 4 ne passe pas. Euh... Donc, là, je peux tenter à la limite des petites pavilles. Ok. La chatte. Pardon. Pardon pour les gros mots. Le PA. Hum... Hum... Ok. Ok, ok. Bah, je vais quand même la mettre à... À concasser parce qu'elle m'a saoulé. J'ai produit un... J'ai complètement éclaté. Euh... Petit focus PA. Mais non, les gars. On va quand même aller checker le prix en HDV. Je suis désolé. Là, je suis en train de montrer que je suis littéralement le pire match de Dofus. Mais c'est pas grave. Ça correspond un peu à mon image. Voilà, je me lance dans un truc sans trop réfléchir. Je... Je pense même pas aux conséquences. Mais bon, on va voir. Le G est quand même à 486 de vita. On a quand même les résistances. Les crit. Les deux crit, ça me saoule un peu. J'avoue qu'avec le puits qui est resté, en fait, j'aurais pu tout simplement remonter les... Les malus résistances crit. Mais bon, c'est pas grave. On va voir à combien est-ce que ça peut nous revenir. Un G à 486 de vita. Déjà, on va voir qu'est-ce qui peut s'en rapprocher. 486. Est-ce qu'il y en a ? D'ailleurs, je sais même pas si c'est un item qui doit se vendre avec ce genre d'FM-là. Donc là... Oh là là, pardon, pardon. On a un item qui se rapproche à peu près de ce qu'on a fait. Il est pas beaucoup moins bien que ce qu'on a. Je vais regarder si dans les alentours, il y en a qui sont à côté. Histoire de pas me faire avoir. J'ai pas trop envie de mettre un prix surenchéri par rapport à l'item que j'ai fait. Je vais la mettre à 1M5. En vrai, les gars, on va voir si ça part. Alors, si ça part, j'arrive quand même à rester en bénéfice. Mais voilà, sans peine non plus. J'ai acheté pas mal de petites runes. Après, vous avez le compte ici. Je pense qu'on peut en dire sur du 1M. Ça me ferait quand même 500 000 de bénéfice. Ce qui est pas négligeable du tout étant donné que je repars de zéro, entre guillemets. Donc, ça serait quand même pas trop mal. J'ai très peu d'espoir sur le fait que ça se vende. Ceux qui ont resté... Ceux qui ont... Voilà, ceux qui sont restés jusqu'à là dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire votre temps de sommeil idéal pendant la nuit. Puisque moi, c'est vraiment pas ça. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine, les gars. C'était très dur de tourner cette vidéo aujourd'hui.